Salut à tous et à toutes, c'est Psy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les petits potes, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur un jeu mobile qui existe sur PC également. Et aujourd'hui, on va jouer à Crossout. Mais tout d'abord les petits potes, avant que la vidéo commence, surtout n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like et me dire dans les commentaires si le jeu vous le connaissiez et est-ce que vous l'aimez. Et bien sûr, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos sur cette chaîne. Donc les petits potes, nous voilà sur Crossout. Beaucoup connaissent le jeu, beaucoup ne connaissaient pas le jeu. Moi j'avais déjà vu le jeu par des pubs dont l'image que j'avais qui était mauvaise. Dans le plus grand des hasards, j'ai décidé de le tester et dans le plus grand des hasards, j'ai apprécié. Parce qu'en plus c'est du tir, il y a des jeux véhicules, c'est dans un univers un peu Mad Max, c'est ça qui est cool. Pour faire bref, il y a du PVP, du PVE. Les véhicules sont customisables à 100%. Que ça soit ce que vous rajoutez, que ce que vous retirez et de où et comment vous le posez. On va être dans le garage par exemple et on va dire que par exemple, je sais pas, une connerie. Tiens, le pare-buff qui est devant. Si je veux qu'il soit plus bas, alors là il est en jaune donc c'est pas bon. Là il est en blanc. Si je peux le mettre et si je veux je peux même faire ça et ça. Et là il va bien en fait. Genre j'ai le droit de le poser, je peux le mettre n'importe où. Une mitraillette, est-ce que je peux mettre une mitraillette derrière ? Attendez, là par exemple elle est dans le vide. Si je veux mettre une mitraillette ici, et bien en fait j'ai le droit. Bon ça n'a aucun intérêt de la mettre ici parce que je ne pourrais pas attirer devant. Ouais vas-y, ça va assembler automatiquement même toutes les dernières pièces que j'ai. Si vous en avez marre de ce châssis, vous pouvez le changer. Donc pour ça il faut aller dans le marché. Donc en bas tout est répertoré, donc tout ce qui va être la cabine, tout ce qui va être lanceur, les roues, moteur, patati, patac ou fin. Et par exemple en termes de cabine, il y a là les cabines différentes en fait. Et vous pouvez totalement changer la cabine, comme bon vous semble. Après ils ont chacun des caractéristiques, il y en a qui sont plus résistantes mais moins rapides, il y en a qui sont plus rapides mais moins résistantes. Pareil pour les roues, tout ça tout ça. Donc voilà, sur la partie un peu... Bon là on est dans la boutique directement mais sur la partie un peu customisation, j'adore. J'ai eu une très très mauvaise image du jeu par rapport aux pubs qu'ils ont fait sur YouTube et autres. Mais après l'avoir testé, je suis satisfait. Donc là bien sûr vous pouvez déjà acheter des véhicules tout fait. Bon ça coûte la peau d'une couille, excusez-moi du terme. Mais en vrai voilà, l'entrée de gamme c'est à 4,99€. Ouais, on peut s'en passer mais après si vous voulez vous faire plaisir, n'hésitez pas. En termes de combat, je disais qu'il y a du PVP et du PVV, vous pouvez jouer avec vos amis. Bon n'hésitez pas à me jeter si vous voulez, c'est petit track YT comme d'habitude avec un P et un Y majuscule pour le YT. Et puis on va tout de suite au combat avec des randoms. Alors moi pour le coup j'ai le tir automatique. Ok, j'ai pas mis le tirer bouton, j'ai mis le tirer automatique et pour l'instant ça fait largement le travail. Mes graphismes sont en full qualité, donc sur ça rien à dire. Pour un jeu mobile franchement le jeu est clean. Donc là du coup c'est la première équipe qui se fait éliminer en totalité, qui a perdu. Et il y a un timer de 2 minutes. Oula, ok donc là il y a un gars. Ce que vous pouvez faire pour abattre un véhicule ennemi, si vous êtes seul, visez les roues principalement. Car une fois que les roues sont explosées, il ne peut pas se réparer en fait. Ok donc là bas ça tire. Et à lui on va aller exploser les roues. Voilà. Et le jeu est vraiment beau quand même pour un jeu mobile. Moi je suis vraiment pas déçu. C'est l'avant dernier. Nickel, il en reste plus qu'un. Il est là-bas. Je sais pas du tout ce qu'il va faire. Iiii. Bon c'est bon il est cul là. Il y a tout le monde autour de lui. Et moi je suis en marche arrière au calme. Nickel, victoire. En plus les games elles sont vraiment rapides. Pour un jeu comme ça c'est cool. Bon bien sûr vous pouvez faire un double d'XP. Moi je n'ai pas l'intérêt de faire ça pour le moment honnêtement. Mais si vous êtes un farmer, n'hésitez pas si vous voulez regarder une pub. Ça peut vous faire avancer un peu plus vite. Ça évite le pay to win en fait. Du coup ce que ça compense. Vas-y on se lance une game. Let's go. Pareil je peux mettre la... L'accélération en automatique. Là par exemple je suis en accélération automatique. C'est bien aussi. C'est bien aussi. Ça n'a aucun intérêt mais c'est bien aussi. Ok. Ça arrive ici. Allez-y. On va éclairer les roues. On va le prendre en chasse. Il a une roue de crevée lui. Ok il a perdu un équipement. Ok deuxième roue de crevée. C'est bon il va exploser. Let's go. Nickel. Good job. 3 contre 3 et on reste. On recharge toutes les mitraillettes. 3 contre 2. Reste ici. Let's go. C'est la victoire. Boum. Let's go. Let's go. Ok c'est bon j'ai tout récupéré. Ah j'ai débloqué un mode PVE. Vas-y let's go. A moins qu'il était déjà là tout à l'heure et j'ai pas fait attention. Donc là du coup on va jouer contre des bots. Ils avaient des vagues d'ennemis. A priori. Et il va falloir défendre la base. Wow il a dégué du véhicule tôt. Dis-moi ça. Dis-moi la gueule du truc. Allez on va sur la zone à défendre. Ok. 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 Bon là pour l'instant c'est par vagues que ça arrive. Et le dernier. Parfait. On va lui éclater les roues. Parfait. Deuxième roue nickel aussi. Déjà il va lui éclater la troisième roue du même côté et il va quand même beaucoup moins rouler. Let's go voilà. C'est bon il est en train de prendre feu. Il va exploser. Parfait. Good job. Donc là faut qu'on aille sur un autre point a priori. Poussez vous. Poussez vous. Poussez vous bande de malfrats. Poussez vous. Ah. Pousse toi. Putain il m'a bloqué. Putain. Ah je perds de la vie si je vais au contact avec eux. Du coup je te l'a. Hop. Aller la zone. Elle est là-haut. On va essayer d'y aller. Pour l'instant j'ai pas perdu de roue. 28%. Donc je crois qu'on respawn dans ce mode. Attends il est increvable ce bordel là. Ah ok il faut lui éclater ça là ce qu'il a ici. Bah voilà parfait. Allez l'autre point là-bas. Par contre je suis un peu en fire là. Et j'ai perdu une roue. Ah je suis mort. On va essayer de tout donner. Ah je vais tomber. Je vais tomber. Ouais je vais tomber. Je vais tomber. Ah là 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 là. Ah mais au bout d'un moment aussi à force de prendre des vagues. Donc retour au combat du coup dans 15 secondes. Ok. Donc on respawn. Et je pense que le but c'est que l'équipe reste toujours en vie avec un joueur. Pour enchaîner. Allez moi j'arrive dans 3 secondes. Let's go. Me voici au combat. Oh parfait parfait. Je lui mets bien plus de dégâts qu'on se sent en dessous. Le point à récupérer il est là-bas. On n'en pas eux. Là cette fois-ci il y en a deux. Il faut que je donne tout pour exploser les roues là. J'ai pas le choix. Ok une roue au moins. Ah je suis bloqué. Laissez-moi tranquille. Ok nickel. Il a perdu la moitié de ses roues quasiment. Oh oui si je le retourne. Je lui mets de la dégâts en dessous. Ok parfait. Il a perdu une roue. Nickel. Il a perdu tout un côté. J'ai perdu une mitraillette. J'ai une mitraillette qui s'est cassée. On n'en peut que le rafale. Let's go. Il en reste plus qu'un. On va prendre la prochaine vague. Il est là-bas. Ah non. C'est quoi ça ? C'est une nouvelle vague. Attends c'est quand t'es quand même un ennemi ou je rêve ? Pousse-toi de là. Pousse-toi de là. Pousse-toi de là. On s'en sort d'ici. Ok. Lui c'est le dernier normalement. Ok. Il y a le prochain point de défense. Je suis à 37%. C'est pas oufissime. Ok ok ok. Je vais mourir. Je vais mourir. Ah je vais mourir. Putain il en reste plus qu'un. Est-ce qu'il va survivre le dernier ? Ça c'est un boss. Ok. Oh non. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ah je peux revenir en combat ? Non. Ok je reviens dans 4, 3, 2, 1. Let's go boys. Putain il est AFK lui. Il fait chier. En vrai un jeu de course de voiture avec ses graphismes et cette fluidité. Je dirais pas non. Qu'est-ce qu'il fait ? Tu mets un aplomb lui. Oh bah toi t'es en feu toi. Toi t'es bientôt fini là. Voilà parfait. Nickel. Toi t'es le prochain. Good job. Ça va quand il fait j'y a mal. Ok parfait. Une en moins. C'est aussi rapide que ça ? Ok. Il est là bas le dernier. C'est fini tout pour lui. C'est fini tout pour lui. Oh let's go. Putain j'en voyais pas la fin. Et je savais pas si c'était genre à l'infini. Ou si au bout d'un moment il y avait une fin quoi. Ok let's go. Putain je suis à la 3ème place. Je suis même pas la première. Oh la la. Ah la 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 la. Je sais pas ce que vous vous en pensez les gars de ce jeu. Moi j'aime bien. Honnêtement j'aime bien ce petit jeu. Ça mélange le tir, le véhicule, le monde Mad Max. Comme j'ai dit en début de vidéo. Et bien c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas le petit like, le petit commentaire si c'est pas déjà fait. N'hésite pas à t'abonner pour pas louper les prochaines vidéos. Et puis moi sur ce je te donne rendez-vous très 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 vite. Pour une toute nouvelle vidéo sur cette chaîne. Sur ce je te souhaite une très bonne fin de journée. Ou une très bonne fin de soirée. Je sais toujours pas pourquoi je dis ça. C'était PsyTrag. Bye bye.